Et salut les amis, bonjour, on se retrouve de nouveau chez Richard Dijoux, décidément, on aime bien être là. Décidément, punaise, c'est un truc de ouf. Ouais, on est tout le temps chez toi. Je suis brestar, je vais vendre des droits d'auteur, c'est pas un truc. Ça raconte des sous ce que tu fais là. Même pas, même pas. Dégage. Ok, tu ne m'intéresses pas, tu ne m'intéresses pas. Non, donc plus ça... Sentez les amis. À la vôtre, Richard, il est avec son petit café. Tranquille. Donc là, on est là aujourd'hui pour parler des lafs Climacophora. Donc c'est une... C'est ça, Climacophora. Climacophora. Donc c'est une espèce qu'on retrouve assez peu dans la taille. Assez peu, pourtant ce n'est pas une espèce rare, une espèce dont on a toujours entendu parler. Mais on n'en voit pas beaucoup parce qu'il n'y a pas de mutation génétique et que ça n'intéresse pas grand monde. Et c'est dommage parce que c'est, vous voyez, rarement une mutation génétique de serpent des blés ou de pitons. C'est un très beau serpent. C'est joli. Et donc Richard va vous montrer ces spécimens, qui est un spécimen plutôt japonais, c'est ça ? C'est ça, la climacophora verte. Et un spécimen qui est plutôt côté russe. C'est ça. Voilà. Donc il va vous montrer ces deux différences. Donc voilà, on vous montre tout ça après générique. Nous voilà devant le terroirium que Richard a fabriqué récemment. Voilà, bon, il prend un petit goulé. Histoire de... C'est du café, regardez, regardez, c'est du café, c'est du... Ouais, mais on ne sait jamais fommer dans le café. Ouais, ouais, ouais. J'ai eu ma période, maintenant je suis sobre comme un chameau. Voilà, nickel. Alors, présente-nous un petit peu ton terrarium que tu as fabriqué pour ton élève Climacophora. Alors, par quoi je vais commencer ? Je ne sais même pas. Allez, on commence par le terrarium. Allez, on commence par le terrarium. J'ai fait un petit terrarium que j'ai appelé le petit Kyoto. Je donne des noms à mes terrariums. Il y a le voyage, il y a le paradis, il y a le petit Kyoto, ambiance japonaise. Alors les japonais apparemment, que j'ai appris, quand ils se saluent, ils se regardent. C'est un endroit comme ça ? Non, non, pas comme ça. Bonjour. Alors, bonjour en japonais, je ne sais pas comment on le dit. Mais je suis sûr que je vais apprendre. C'est... Non, ça y est, Nora, c'est au revoir. C'est conichois. 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 Moi, je connais les conichons en bocaux, mais ce n'est pas pareil. Conichons. Conichons. Il est con. Oh là là, c'est terrible. Je m'améliore de jour en jour. J'ai fait un petit terrarium pour une espèce superbe. Élève Climacophora. Je vais vous parler un petit peu de ce terrarium. Il y en a pour 10 secondes. C'est un petit terrarium de croissance qui fait 60 cm sur 30 cm sur à peu près 43-45 cm de haut. Un terrarium avec un thon japonisant, donc quelques petites plantes, que de l'artificiel. Je n'ai pas encore assez la main verte pour mettre de la plante naturelle. Donc, je fais de l'artificiel. Ça me va très bien. Et puis, je trouve ça assez sympa. Des petits cerisiers. Et dedans, il y a une couleur, une jeune couleur. Alors, je ne sais pas si vous allez bien la voir, peut-être, à la rigueur. Elle se confond un peu avec le feuillage et les couleurs vert-olive. Vert-olive avec la tête gris-bleu. Alors, théoriquement, c'est une élave climacophora de la localité Kunashir. Kunashir Island, qui est une île qui se situe entre le Japon et la Russie. Mais, la Kunashir Island est sous dominance russe. Donc, on peut affirmer, sans trop se planter, que cette localité, cette coloration de élave climacophora est une élave appartenant à la Russie, mais sur territoire japonais. Donc, enfin, sur zone proche du Japon. Vous comprenez ce que vous voulez comprendre. Moi-même, des fois, j'ai du mal à me comprendre quand je parle. C'est une coloration juvénile. C'est une couleur qui, peu à peu, va prendre ses colorations avec le temps. Les individus de la localité Kunashir sont théoriquement un peu plus colorés, un peu plus verts. Verts avec la tête qui devient gris, voire gris-bleuté. Tout à l'heure, je vais vous montrer, tout à l'heure, dans quelques minutes à peine, je vais vous montrer un individu, mais c'est un bébé, donc encore petit, de la coloration japonaise qui est plus en laiton vert. Alors, quand ce sont des juvéniles, les colorations ne se voient pas très bien. On est plutôt sur du gris, du vert-olive. Mais avec le temps, j'aurai peut-être l'occasion de confirmer que celle-ci est bien une Kunashir et que l'autre n'en est pas. Ou peut-être que je vais me planter et que ce sera le contraire. Mais en tout cas, en fonction de comment j'en ai fait l'acquisition, chez une personne très sérieuse qui s'appelle Serge Béart, que j'apprécie beaucoup, qui élève ce genre de bête, on a beaucoup parlé de cette espèce. Et donc là, j'ai théoriquement une Kunashir et l'autre, théoriquement, une, on va dire, japonaise. Maintenant, quelques petites informations par rapport à cette espèce, que ce soit Kunashir ou japonaise, finalement, elles sont assez proches quand même. Il y en a une qui est un peu plus bleutée que l'autre. Taille adulte, en moyenne 1,50 m, 1,60 m. Comportement plutôt diurne, en principe. C'est comme tous les serpents, des fois on les voit plus le soir, mais on va dire comportement plutôt diurne. C'est un animal qui est assez rustique, qui se nourrit à la nature d'oiseaux, de rongeurs, voies de lézards. Ce sont des animaux qui occupent différents biotopes. On peut les trouver aux abords des villes, on les trouve dans les zones forestières, aux abords des champs, des points d'eau, un peu comme beaucoup de couleuvres de chez nous, notamment. Et c'est une couleuvre qui, en captivité, ne pose pas de soucis particuliers. Pourquoi ? Parce qu'au Japon, comme en Russie, ce ne sont pas des couleuvres qui vivent en Russie, mais si on prend les cunachires qui sont sur la répartition appartenant à la Russie, on va dire qu'autour des îles, autour du Japon, il fait très chaud, il peut faire très froid. Donc ils ont la capacité de s'habituer à des températures extrêmement variables. Et en l'occurrence, ce petit terrarium a un petit point chaud avec un tapis chauffant thermostaté de 7 degrés. J'ai paramétré ce terrarium pour qu'il soit aux alentours de 29 degrés au point chaud. Par contre, la nuit, on descend à 21-22. Après, il y a quand même un éclairage aussi. Je voulais un éclairage qui pète quand même, parce que ce n'est pas évident de trouver des éclairages des fois en LED qui sont vraiment comme je veux. Et comme j'ai des problèmes de vue, il faut que je voie bien. Donc j'ai pris un néon T4, je crois que c'est du 7 W. Donc il fait quand même un petit peu de chaleur. L'été, il faudra que je fasse attention quand même, en cas de canicule, d'éteindre le néon pour avoir une chaleur supplémentaire. Parce que lui, évidemment, n'est pas thermostaté puisque c'est un organe d'éclairage. Mais voilà, ce sont des serpents qui mesurent entre 1,50 m et 1,70 m en moyenne. C'est un terrarium de croissance. Il y a pour l'instant un seul animal. L'idée après, dans leur terrarium définitif, qui sera évidemment beaucoup plus grand, mais c'est un terrarium qui pourrait, par exemple, avoir 70 cm de façade, 1 m de profondeur, ou le contraire, et 80 cm de hauteur, par exemple, avec des branches. J'ai remarqué, parce que ce n'est pas la première fois que je maintiens cette espèce, j'ai remarqué que ce sont les animaux qui aiment bien grimper. Et la petite Yumiko, c'est son nom, je l'ai mise, ça fait une semaine qu'elle est en terrarium, elle passe 90% de son temps dans les branches. C'est très intéressant d'observer. Et donc, pendant qu'on parle effectivement du mode de vie, on a effectivement des animaux qui restent en hauteur, qui vont effectivement faire leur déjection en bas. D'où l'intérêt aussi d'avoir tes terrariums faciles à nettoyer. Moi, ça c'est quelque chose, les gens qui me connaissent maintenant, commencent à avoir l'habitude de ce genre d'installation. Moi, je trouve ça génial. C'est tout simplement des systèmes de tiroirs, tout simplement dans lesquels on a ce qu'il faut en litière. Et ce matin, il y avait une petite crotte, je lui ai mis trois secondes à l'enlever. Et puis, on remet le tiroir. Finalement. C'est vrai que c'est super, c'est un système de terrarium comme ça. Et puis, on ne touche plus à l'animal. On ne touche plus. J'ai le même système de tiroir pour les autres. Pour celle-ci, regardez, pour les beautés bleues, c'est pareil. Ça a été mon prototype, mon tout premier terrarium. Ça fait deux ans, deux ans et demi qu'il est en route. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, c'est top. Pareil pour le Friseï. Et donc, on revient à cette localité japonaise. Alors, on va essayer de se mettre plutôt à la lumière, mais sans reflet, ça ne peut pas être facile. Donc là, on a vraiment un spécimen de petite taille. C'est vraiment un juvénile de cette année. Alors que la Yumiko, elle, elle a un an de plus. Donc forcément, elle est plus grande. Elle, elle s'appelle Oshiyo. J'ai donné les noms japonais, parce que tant qu'à faire, moi, je suis à fond dans le délire japonisant, tant qu'à faire. Puis les prénoms sont plutôt sympas. Donc là, on a la forme japonaise. Théoriquement, alors sachant que Serge, quand il m'a vendu ces animaux-là, il m'a dit, j'ai fait l'acquisition à Hame, donc la grande bourse, la grande vente de bétail, entre guillemets, d'animaux à la bourse de Hame. Il est tombé sur un éleveur d'Europe centrale qui lui a garanti une certaine pureté de la souche par rapport à la forme Kunashir. Donc théoriquement, ça, c'est une vraie Kunashir. Maintenant, il ne faut pas rêver. Beaucoup de Kunashir ont été croisés, bien malheureusement d'ailleurs, avec des japonaises pour que les japonaises soient plus colorées. Moi, j'ai fait un tour sur YouTube. J'ai tapé Japanese Red Snakes. Je peux vous dire un truc, c'est que les japonaises, elles sont très, très belles. Et je ne parle pas que des japonaises en maillot de bain. Je parle essentiellement aussi des couleuvres. Et je peux vous dire qu'une Kunashir n'a rien à envier pour moi à une vraie forme japonaise qui, parfois, a des couleurs verroli, verroli, verkaki. C'est super beau. Il n'y a pas besoin de les croiser. Celle-ci est peut-être l'objet d'un croisement avec un peu de Kunashir. Mais tout ça n'est pas bien important. Qu'il y en ait une qui soit un peu verte avec la tête bleue. Moi, je préfère avoir des souches pures. Mais quand je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. Et Serge a eu l'intelligence et l'annoté de me dire pour ce qui concerne la japonaise, il y a eu peut-être un peu de Kunashir croisé et à un moment donné, parce que c'était ses repros à lui, avec un de ses mâles, je crois, qui était vachement kippé Kunashir. Donc, on a peut-être du croisé porté-fenêtre. Ça reste un magnifique couleuvre avec un comportement très intéressant. En même temps, c'est relativement vif. En même temps, c'est un animal qui se manipule de manière très satisfaisante. Je trouve un comportement très intelligent parce qu'en même temps, elle est toujours méfiante, elle a toujours un petit peu peur de l'homme. Mais d'un autre côté, elle reste bien sur la main de l'homme. Et même pour elle, bon, je ne vais pas la sortir parce qu'elle est tellement belle dans son terrarium que je ne vois même pas l'intérêt de la sortir. Vous n'en profiteriez pas plus. Elle, elle est en boxe provisoire, bien sûr, donc c'est plus facile de la sortir. Mais je trouve que c'est les serpents qui ont un comportement très sympa. Et je suis persuadé que les terrarophiles qui, effectivement, veulent, entre guillemets, sortir des sentiers battus, je n'aime pas trop ce terme parce qu'il n'y a pas de sentier battu quand on s'adresse aux serpents. Même le piton royal de mutation a son intérêt. Même la gutte, ce qu'elle laisse, mutante et autres, a son intérêt. Simplement, il y a des formes naturelles, il y a des colorations naturelles qui ne sont pas forcément les serpents les plus flashis du monde. Mais dans leur environnement, quand on prend le temps de les observer, quand on prend le temps de les regarder, on se rend compte à quel point ce sont des animaux formidables. Voilà, je voulais vraiment, vraiment passer ce petit moment avec vous. Et si un jour, vous entendez parler de climacophora, sachez que c'est un beau serpent. Vous aurez à l'avenir des photos, peu à peu, que je mets sur mon mur Facebook, au fur et à mesure de la croissance des animaux, comme je fais avec tous mes animaux. Il y aura probablement d'autres vidéos qu'on refera avec la croissance des animaux pour que je puisse partager avec vous mon retour d'expérience sur une couleuvre dont je ne suis pas fichu de vous dire comment elle va devenir au niveau couleur. On va partir sur du vert. La japonaise va être un peu plus vert-olive, vert-kaki. La russe va être plutôt dans les temps vert et gris-bleuté. Il y a quand même une différence entre les deux. Cette différence, je serai peut-être en mesure réellement de vous la montrer dans quelques années. En tout cas, je pense que je ferai tout pour que ces petites bêtes aient le meilleur avenir possible et qu'elles soient le mieux possible. Déjà, là, je kiffe. Le petit terrarium que j'ai fait, c'est un petit terrarium provisoire qui lui servira ensuite pour elle quand elle sera un peu plus grande qu'elle passera dans un autre terrarium plus grand. Ça va être sympa. Je repasse la caméra comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça change un petit peu de la gutte, du piton et tout ça. Donc, n'hésitez pas de mettre un gros pouce bleu pour cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Pour nous, c'est très important. Ça nous soutient. Richard, il ne peut pas s'empêcher de faire le con. Écoutez, les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai une notification. À bientôt, les amis. Ciao. À plus. Sous-titrage ST' 501